Bonjour, merci aux organisateurs, tout le monde peut être venu. Donc je suis Pascal Fugé, je suis ingénieur à l'envente chez Oracle et mon domaine d'expertise c'est initialement c'était les serveurs d'applications logiques et maintenant c'est les blockchains, en tout cas les private blockchains. Parce que j'ai appris beaucoup de choses là ce soir, en évitant les prédécesseurs. Donc la question n'a pas été posée, tout le monde connaît blockchain ici apparemment. Bien, nous avons économisé beaucoup de slides. Donc tout ce qui est key components, blockchain versus application, key properties, tout ça on peut passer. On en arrive à un slide un petit peu plus intéressant. Donc jusqu'à présent on a parlé de ça. Et moi je vais vous parler plutôt de ça. Je sais que il y a des, comment dire, des aficionados de la public blockchain, mais aussi pas mal d'entreprises, en tout cas en France, qui cherchent à faire des transactions plutôt de type B2B. et qui se posent la question, plutôt que d'avoir des usines à gaz basées sur de l'EAI, des ETL, des terminologies d'échange de données, où chacun dispose de son côté, dans son propre silo, d'informations qui devraient être partagées de manière commune. Et quand il s'agit de savoir, mais est-ce que tu m'as envoyé l'article que je t'ai commandé ? Oui. Montre-moi la preuve. Eh bien, je te fais un extract de ma database, mais qui me prouve que ta database tu la peux modifier. Voilà. Donc quand on veut faire des E2B, donc des transactions, où on n'a pas forcément 100% de confiance avec son partenaire, mais qu'on est quand même entre partenaires, disons, reconnus et connus, eh bien on va mettre en œuvre plutôt une permission blockchain. Et dans ce domaine-là, il y a plusieurs initiatives, plusieurs domaines sources, dont un que nous utilisons, qui est Hyperledger Fabric, sur lequel on a basé notre service blockchain. Donc, les cas d'usage, et surtout, qu'est-ce qu'on exploite de la blockchain, qu'est-ce que nous propétons de la blockchain, dont découlent les cas d'usage ? Donc on exploite la source unique sur laquelle on va se faire confiance, c'est le ledger, donc le journal comptable des transactions, qui est répliquié sur chaque peer, chaque peer, disons, dans les différentes organisations qui sont partie prenante sur les transactions. Donc, les transactions sont trustées dans le sens où tous les blocs sont chaînés, en particularité bien connue, et on ne peut pas aller trafiquer le contenu d'une transaction sans avoir à casser tous les blocs qui le suivent, puisque sinon le ledger serait invalidé, et ce, de manière simultanée, surtout les pires. Donc, c'est un peu délicat à réaliser. L'avantage aussi de la permission blockchain, c'est qu'on n'a pas besoin de minage, et on n'a pas de monnaie. Donc, c'est des transactions métiers dans lesquelles on peut avoir des euros, des dollars, ou même de bitcoin, pourquoi pas, de monnaie. Mais il n'y a pas besoin d'avoir de monnaie, et on va se servir de ça comme d'un journal comptable, tout simplement. L'intérêt aussi de cela, c'est que l'absence de minage a fait passer le nombre de transactions, j'ai entendu, 8 secondes par bloc, à quelques milliers par seconde. Donc, ça permet d'absorber des charges de réseau SWIFT, par exemple. Immutable Ledger Store, on a l'assurance que, on est certain qu'il n'y a pas des modifications du contenu. Donc, permission, programmable, donc l'intérêt, bien évidemment, c'est qu'il soit programmable, si c'était comme du bitcoin, où il y a un seul contrat, ça ne sert pas à grand-chose pour les entreprises. Donc, c'est programmable, on peut y déployer, donc, sa logique métier, sous forme de smart contrat. Le code fait loi, oui, aussi, quand même, puisque les codes sont versionnés, et persistent dans la blockchain, puisqu'on signe les transactions avec le hash du programme qui a réalisé le contrat. Donc, on peut, 5 ans après, réutiliser la version 1. Donc, le sample qu'on va trouver dans les perles de Fabric, c'est Catrace, donc c'est pour faire des suivis de véhicules et de derbags, donc de pièces de sécurité, comme vous devez rappeler. Donc, là, avec ce code-là, on pourrait avoir 15 versions de Cartrace, le 331, eh bien, 10 ans après, on peut quand même aller re-checker, re-vérifier les transactions qui ont été réalisées avec la version 1, puisque là, on garde le code, il n'y est pas, il ne peut pas être détruit. On ne peut que rajouter des nouvelles versions. C'est confidentiel, alors, la confidentialité, ça, c'est un petit truc des entreprises. Ce n'est pas trop dans le domaine public quand on peut avoir de la liberté. On veut garder de la confidentialité de ses propres données. Dans les réseaux sociaux, on ne veut pas les partager. Bon, il y a un moyen simple, c'est de ne pas y aller. Un autre moyen, c'est peut-être de ne mettre dans une autre chaîne et que les entreprises vous payent pour prendre vos données. Bon, oui, pourquoi pas ? Dans les entreprises, la confidentialité, c'est autre chose. Je suis un constructeur automobile, j'ai deux réseaux de distribution majeurs, et je vais distribuer, faire vendre des boîtes humaines à l'un et à l'autre, mais à des prix différents. Donc, il y a bien une chose que je ne veux pas que mon partenaire connaisse, c'est à combien j'ai fait mes transactions sur le même véhicule avec le partenaire de moi. Donc, pour cela, on utilise les channels dans l'hypernageur fabrique. Un autre moyen aussi de faire une ségrégation ou de moins d'autoriser certaines personnes à faire certaines choses vis-à-vis de la blockchain, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les attributs base access control qui permettent de dire si telle personne a tel profil, alors il a le droit de réaliser telles opérations sur le blockchain. C'est extensible dans le sens où le Ledger Store, donc, on va dire que nous, on a implémenté dans notre Ledger, en fait, le stockage, c'est une berglet DB qu'on a mis avec, on va voir après, de manière d'accéder. Donc, et c'est en Terra qu'on instancie les tags de Ledger au départ des blockchains. Donc, quand on a mis en place ça, on a, en gros, ces différents composants qui sont déployés. Donc, on a le SDK pour créer blockchain client. Donc, ça, c'est avec l'équipe de le dire fabrique, on a un SDK client qui va s'enrôler, register, enroll un user. Donc, il a un contexte de sécurité. Il demande une transaction. Donc, il y a un endorseur, enfin, un validateur qui va lui dire d'accord. Donc, il joue à blanc, en quelque sorte, le smart contrat par rapport à la transaction qui est demandée. il lui renvoie cette transaction encodée par le pire. Une fois que c'est le pire ou les pires, parce que l'entorsement de la police, ça peut aller de un pire de la blockchain à tous les pires de la blockchain qui va valider. D'accord ? Une fois que c'est donc validé, selon la police, on envoie enfin, le client demande à ce que ce soit vraiment comité ce coup-ci à l'ordre d'erreur. Et l'ordre d'erreur, son rôle, c'est d'ordonnancer les transactions et les mettre dans les blocs de manière à ce que ce soit stocké dans le ledger et ce, par tous les pires. Voilà. Donc, c'était ce schéma. Voilà. Alors, qu'est-ce que Autonomous Blockchain Cloud Service apporte par rapport à l'hypernature fabrique ? On a simplement pris l'hypernature fabrique tel que, aujourd'hui, c'est la 1.1, d'ici la fin de l'année, c'est la 1.3. Donc, on suit les releases de l'hypernature fabrique à peu près à un trimestre d'écart. On a préassemblé la fabrication des organisations qui ont participé au réseau Blockchain qu'on va mettre en place. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est vous voulez participer à une Blockchain, vous allez être ou vous voulez fonder une Blockchain, d'accord ? Donc, soit, vous allez demander un service sur notre cloud dans lequel vous allez dire voilà le nombre de mon organisation, voilà le nombre de pires que je veux et voilà à peu près le nombre de transactions que je veux par heure. Donc, c'est la version développeur la plus basse c'est 500 transactions par heure. Voilà, 4 000, 10 000, 20 000 transactions par heure et donc, là-dessus, on vous crée automatiquement tous les composants que vous avez vus pour vous. Il n'y a pas de certificat à fournir, c'est tout généré pour vous. Ensuite, cette instance, elle est administrée par Oracle de manière autonome dans notre cloud et on rajoute par rapport à l'hyperligère fabrique un reste proxy aujourd'hui qui permet d'ouvrir les applications non plus uniquement aux applications qui parlent avec le fabricate des cas clients comme avec un héperligère fabrique mais également en reste API ce qui permet à un smartphone d'appeler ou à un browser d'appeler directement un contrat, un smart contrat, une opération smart contrat au travers de la reste proxy sachant qu'il n'y a pas de code supplémentaire à écrire par rapport au smart contrat que vous aurez déployé et qui lui est écrit à l'heure actuelle soit en javascript soit en google donc là c'est automatiquement généré pour vous l'accès est automatiquement mappé en quelque sorte pour chaque fonction vous pouvez faire un vote transaction en spécifiant le channel sur lequel vous voulez appeler le chaincode avec telle version et telle opération avec un payload en reste JSON qui donne les arguments qu'on passe à la fonction ce qui permet à une société de très facilement fonctionner avec ses différents partenaires en faisant de la mise en place de channels s'il y a volonté de faire de ces grégations sinon tout le monde participe dans le même channel par défaut et de ce fait tout le monde a une vision simultanée du contenu du ledger au fur et à mesure des transactions ce qu'on rajoute également par rapport à ça c'est tout ce qui est gestion de la certifié d'autorité donc le membership service provider on a mappé également pour s'appuyer sur un service cloud qui est identity cloud service d'orac dans lequel on peut définir des populations importer des annuaires et des dates d'entreprise etc donc donner des rôles aux gens qui vont ensuite se connecter aux applications aux smart contracts donc vous pouvez très bien avoir une entreprise qui directement par exemple pourrait déployer un service de ressources humaines sous forme de smart contracts et qui donnerait les droits d'accès à ces utilisateurs ces employés pardon qui deviendraient des utilisateurs du smart contract ou ces managers qui deviendraient également des utilisateurs avec un rôle différent quand il s'agit de reculter quelqu'un par exemple ou de faire des approvals sur des entretiens de fin d'année par exemple donc voilà c'est un peu la même chose une particularité aussi par rapport à l'hyperdition de fabrique qu'on a rajouté c'est un SQL based-ditch queries for workstates ça veut dire quoi ça ça veut dire que les contrats un ledger le hyperledger fabrique lui il stocke tout par clé valeur et faire de la recherche avec des index ou l'équivalent dans un hyperledger storage c'est pas évident donc on a rajouté deux types d'accès le SQL based et le couche db access donc là vous avez la même query dans les deux langages donc là c'est comment trouver tous les véhicules que possède le concessionnaire SAM donc là vous l'avez en SQL la différence par rapport à l'SQL classique c'est qu'il y a avec une seule table c'est le state voilà quand on est en QHDB la même chose mais avec une syntaxe plus à la JSON d'accord voilà donc alors j'ai pas d'ordinateur là donc j'avais on a des démonstrations qui sont live donc c'est un service que vous pouvez trouver vous avez les liens sur Oracle Cloud qui permettent d'aller voir donc le blockchain cloud service sa description son pricing une particularité sur le pricing quand vous demandez un service blockchain donc vous êtes une organisation avec deux pires si vous êtes fondateur vous avez un ordre en plus le pricing qui est pratiqué c'est 75 centimes de dollars pour 500 transactions par heure ce qui vous fait j'ai calculé de tête le 1,8 millions de transactions annoncées tout à l'heure là on le tient sur 166 paquets ce qui fait de l'ordre de 16 000 dollars par mois voilà donc aussi il y avait une question tout à l'heure sur comment stocker des données patients par exemple sur une blockchain bon ça fait partie des use cases donc ce qu'on ce qu'on mettra dedans c'est deux choses c'est il y aura des channels pour les médecins il y aura des channels pour les patients qui puissent se voir accéder à certains services et pas d'autres on aura des channels pour les laboratoires des choses comme ça ou les hôpitaux et on mettra des attributs base d'access control par exemple un patient s'il veut aller voir son dossier médical il pourra très bien y aller et dans smart contract ce que je mettrai moi comme autorisation c'est si le nom du patient correspond à l'identité de la personne qui est venu voir il a le droit d'aller voir son contrat donc aller voir ses données patients voilà le genre de choses qu'on pourrait mettre en place assez facilement donc là vous avez une topologie oui de réseaux donc on voit différentes organisations qui voient des channels d'accord ensuite on a la même chose au format de liste c'est pas très visible mais bon en termes d'outils de développement donc ce qu'il faut connaître c'est du langage go pour faire les smart contracts et pour tout ce qui est client votre AngularJS préféré votre atelier de développement de JS préféré on en a un qui est gratuit qui s'appelle OracleJet bon il est gratuit il est pas mal et moi j'utilise personnellement du VS Code comme atelier parce qu'on peut y faire du NodeJS du cours ou tout ce qu'on veut il y a des petites astuces sur certaines plateformes comme Windows qui est un peu à la traîne au niveau des packages d'inscription donc on est obligé de préciser d'une place utilisée de PKCS11 sur l'atelier de développement sinon va être par les numéros sous Windows donc si vous avez un Mac ou du Linux c'est mieux pour faire du développement quoi d'autre encore on peut tester très facilement dans un atelier de ce type là puisqu'on peut faire du développement par les tests donc on va écrire on va générer automatiquement les tests et votre code va être validé par rapport aux résultats attendus quand on l'exécute donc il y a deux manières d'exécuter le code soit on utilise le Mox Server d'HyperLedger Fabric qui marche très bien ça nous permet de jouer plusieurs transactions et de vérifier que vous avez bien mis et changé les états de vos objets dans le ledger au fur et à mesure des transactions donc ça garde un état soit autre chose d'assez simple c'est que vous prenez une instance dans OAMBCS dans notre cloud et vous créez un channel par développeur ce qui vous permet d'avoir votre petit armée de développeur qui peut tester ses blockchains dans son propre channel tout simplement en utilisant une seule instance pour rappel c'est 75 centimes là c'est un exemple d'application en mode JS de type web application qui sollicite avec des restes appellis un ledger pour aller voir l'historique des records et puis le détail des transactions donc ça se met en place très facilement on voit que les objets sont stockés ce sont des documents Giselle ça se met du cul de ce type là et dans la démonstration j'avais trois organisations un fondateur Sam Divership et 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 June donc en gros il y a un airbag qui a été créé sur un channel et bien le channel qui est dédié à Sam et à la manufacture donc Sam peut le voir et puis June lui ne le verra pas bon c'était juste une démonstration mais c'est pour valider le fait que on a une ségrégation possible des transactions et donc une confidentialité ce qu'on peut voir ici c'est on peut avoir la gestion d'événements donc pour toute transaction qui rentre dans un parisien fabrique il y a lieu dans un parisien fabrique un événement est envoyé c'est un transaction mais votre contrat peut aussi générer des événements en emmenant donc un événement et avec donc le fabriquage des cas client vous pouvez écrire des gateways qui peuvent souscrire à ces événements et ça peut même aussi pourquoi pas servir de passerelle alors c'est pas de l'interopérabilité de blockchain avec l'autre mais ça pourrait permettre de faire une passerelle qui permettrait de propager des transactions qui ont lieu dans une blockchain vers une technologie différente donc si je crois bien au programme de prestation si on a un projet un cas d'usage on peut bien vous voir et vous nous explique l'infrastructure aussi en train de donner que de blockchain en facturant l'usage oui là j'ai exposé enfin quand je parlais de la tarification donc là on parle que du blockchain cloud service il faut savoir qu'il y a toute une infrastructure autour de ce service là il n'est pas tout seul j'ai parlé de l'identité cloud service pour gérer l'identité à avoir des importes d'actifs directeurs et serveurs et autres on a aussi tout ce qui est gestion d'événements SOA etc on a tout un écosystème qui vient autour de la blockchain qui permet de faire l'interopéronitaire et des legacy systèmes classiques du système d'information d'intégration d'application préhistorique et quant à la tarification oui tout à fait le virage qui a été pris par Oracle assez récemment c'est en gros tous les softs tous les services qu'on présente s'appuient sur de l'open source quasiment et on gère on les héberge dans une infrastructure pour supporter un certain niveau de qualité et de scalabilité notamment et on facture à l'usage qui peut être prévisionnel on a des modèles de tarification qui vont nous permettre de dire voilà moi je sais qu'en moyenne j'aurai 10 000 transactions par mois bon ben vous aurez un tarif négocié qui sera plus intéressant c'est ce qu'on appelle mon fil flex qui est plus intéressant que le PSU pur dur dont j'ai donné le prix tout à l'heure au maximum ce sera 75 centimes pour 500 transactions par heure deux questions qui sont liées en fait comment vous gérez le stockage des clés de ceux qui ont signé les transactions dont les acteurs quand on fait le lien entre l'acteur et la clé signature et lié à ça comment s'il n'y a pas de jetons vous pratiquez des limites de spam de transactions imaginant que quelqu'un veut une clé il peut décider de faire autant de transactions qu'il veut et stabiliser le système et donc faire exploser les compteurs etc. alors on a on a un peu moins impacté par ce genre de choses puisque pour pouvoir rentrer dans le système pour faire des transactions pour déclencher des transactions être un pire qui va déclencher des transactions faire du rentorsement des subits des transactions il faut être invité donc on n'a pas ce problème du spamming on est du valent des dos sur nos services ceci dit si vous avez effectivement quelqu'un qui arrive à mettre la main sur un identifiant d'un utilisateur et qui commencerait à spammer la plateforme pour le bombarder de fake request tout simplement bon ben là on a des solutions qui couvrent plus généralement le cloud qui sont à base d'intelligence artificielle et qui font la détection de comportements inhabituels en tout cas donc ça s'appelle CASBI donc c'est un système de sécurité qui surveille le trafic et qui quand ils détectent que tiens pourquoi l'employé qui habituellement habite à Paris se met à envoyer plein de transactions à partir de la Russie donc là à ce moment là les alertes démarrent et les actions de enfin j'avais pas dit un peu présente mais le contre-mesure entre en jeu et les clés c'est vous avez des HSM on a on utilise en fait dans notre data center il y a des clés natives des clés d'origine des certificats parce que toutes les clés quand vous venez chez nous elles sont générées pour vous donc il y a effectivement une racine qui est dans un HSM on ne peut pas y accéder par soft c'est un HSM c'est un boîtier à dolet qui est dans notre data center mais dans une cage fermée à clé d'accord et l'accès à ce boîtier il n'y a que le constructeur du boîtier encore une fois qu'il aura la clé qui pourra savoir quoi faire avec si j'ai ma clé et on envisage aussi de permettre l'accès à des HSM de clients qui nous ont demandé déjà ça notamment des banques pour dire moi je veux que mes certificats ce soit de la banque X quand j'ai des transactions qui sont signées je veux que ce soit signé avec les certificats à mon nom que mes partenaires n'ont pas l'impression que c'est un étranger voilà du coup par rapport à ces HSM je suis un technicien je suis un soutien de la santé c'est de nouveau centralisé finalement si on détruit ce boîtier ou ces boîtiers comment ça se passe si on détruit si le datacenter est détruit donc il y a effectivement des sauvegardes quand même qui sont faites de ces équipements c'est tout qui est vraiment dans le datacenter on a des certifications pour deux les datacenters ORAX ils sont c'est assez simple à expliquer on a des plateformes des régions par exemple on a Francfort on a Amsterdam on a Londres une région c'est trois datacenters donc autour de Francfort il y a trois datacenters chaque datacenter c'est ce qu'on appelle un nouvel equity domaine et ils sont tous reliés entre eux avec du réseau au débit très basse-intense si bien que en fait quand vous déployez quand vous demandez une instance de service blockchain ce qui se passe c'est que par exemple celui que j'avais créé il y a Ashburn il y a aux Etats-Unis il pourrait être à Francfort parce que nous je dirais que nos environnements qu'on vit ils sont tous aux Etats-Unis donc nos clients eux ils veulent du européen en France donc quand on a accès à nos services en fait on a des VM concrètement qui ont des containers dockers pour l'intérieur là on rentre à la technique voilà voilà ce que c'est l'ensemble des composants de la chaîne c'est des containers dockers dans une VM qui est doublée et son double n'est pas dans le même EVD qui est de même donc si je détruis un data center je trouve son clone ailleurs voilà le principe dans une même région dans une même région absolument alors si on race Francfort à 100 km à la ronde on a des PRA qui peuvent être des cross-régions mais on peut les trouver voilà c'est une guerre nucléaire totale on aura des soucis de nos blockchairs merci donc dernier merci beaucoup merci